Après l'étape d'idéation du barcamp début juin, place au Hacaton, toujours à la cantine de Toulouse. Le nom sonne comme une épreuve sportive et effectivement il s'agit d'une sorte de marathon, un brainstorming de deux jours qui a pour ambition de trouver des solutions pour enchanter la vie au bureau en s'adaptant à l'évolution des modes de travail, à la connectivité des individus, des bâtiments et des objets. On déclare le marathon couvert. Six équipes regroupées autour de cinq défis doivent penser usage, sonder la connectivité des bureaux et proposer un écosystème numérique cohérent avec services, applications, interfaces et objets communiquants. Elles ont toutes un objectif commun, trouver le moyen de mettre la technologie au service du bien-être, du bonheur même. L'un des défis à relever, faire de l'accueil un moment inoubliable. Oui, effectivement, j'ai reçu ton mail et je viens de l'ouvrir et je vois que l'offre est très très large. Conciergerie, transport, hébergement, c'est vraiment bien. Le 6 juillet à 9h49, Guillaume arrive au rendez-vous d'Anna et découvre le totem FIGITAL SMART WELCOMING. Autre défi, favoriser le confort et l'efficacité des collaborateurs. L'idée, c'est qu'à partir du Sense Data, une fois qu'on est rentré dans le bâtiment et qu'on nous a proposé un poste de travail, on va arriver à un poste de travail ergonomique, adapté, qui s'est mis en place pour nous. C'est-à-dire qu'on arrive, on pose notre badge, notre téléphone, peu importe, on est identifié, tout est prêt. Ou encore, optimiser son temps et gagner en productivité. Alfred, il va permettre de planifier le parcours de ses journées en fonction de son agenda, en fonction de ses contraintes et en fonction du trafic. En fait, il va lui permettre d'identifier quels sont les meilleurs modes de déplacement, mais aussi les meilleurs modes de travail et également d'interagir avec son entourage personnel et professionnel pour avertir en cas d'aléa. Du coup, Alfred, il permet à Aléa d'être beaucoup plus sereine et du coup, elle est détendue, moins stressée et plus productive sur les tâches sur lesquelles elle apporte vraiment de la valeur. Les deux derniers défis sont comment être happy at work et comment imaginer un quotidien smart and simple au bureau. On est très enthousiastes par cette démarche. Lâchez les chevaux, lâchez-vous, on est prêt à tout entendre, à tout écouter. C'est intéressant de voir que pour le groupe GA, ce n'est pas juste une manière de communiquer, mais une façon de penser, une façon d'agir et que c'est en train de rentrer dans leur ADN. Deux jours, cela peut paraître beaucoup, mais le timing est serré. Si besoin, les équipes peuvent travailler toute la nuit. Ceux qui veulent dormir ici, il y a un espace, il y a des fanboys. Il vaut mieux avoir prévu un duvet. Tout est prévu, donc même un petit déjeuner avec réveil corporel. On fait une grande respiration, on expire. Des prix de 10 000, 5 000 et 3 000 euros sont distribués aux trois lauréats de cet hackathon, avec en prime la possibilité de participer à la mise en œuvre concrète de leurs solutions dans les prochains projets GA. On a été décoiffé. Quand on voit le résultat, impressionnant. En tout cas, on a adoré. Merci beaucoup.